... Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de la chasse aux bonnes adresses, l'émission qui vous fait découvrir tous les commerces et les bonnes astuces, les bons points en Vieux-Bourg-de-Gland. On va se connecter à Alexandre et direction rue du Borgeau-Neuf aujourd'hui. Ça te sonne ? Mais oui, qu'est-ce que c'est ? Allo Alexandre, dis-moi, tu es plutôt salé ou sucré ? Plutôt sucré, moi. Plutôt sucré, ça sera pour après. On commence quand même avec le salé. Et direction chez l'épicier, chez Yann. Tu nous emmènes à l'intérieur de la boutique ? On s'y retrouve. Eh bien, on y va. C'est parti, Andréa. Ok, je vous emmène avec moi, juste ici, dans le Vieux-Bourg, rue du Borgeau. Donc, chez l'épicier, ça se trouve juste ici. Et c'est parti, on va alors rencontrer Yann. Bonjour, bonjour, Yann. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Alors, chez l'épicier ici, venez seulement avec moi. Qu'est-ce qu'on propose ici comme produit Yann ? Alors, on propose tout un assortiment de produits d'épicerie bio, si possible en vrac et locaux. D'accord. Donc, ça va, des fruits et légumes que tu peux voir dehors, qui sont quasiment tous locaux. On a… Oui, je vous suis parce que là, ça m'intrigue ici. Là, il y a tout ce qu'on veut en termes de noix, noisettes. Voilà, tout ce qui est oléagineux. On a des cafés qui a torré à glandes. On a des biscuits, des muisouis, tout un assortiment de légumes. Il y a des poids, des poids chiches, des pâtes qui sont toutes bio, la plupart locales. Le moyen, c'est circuit court, en fait. Circuit court et sans pesticides. Ah, et sans pesticides. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes là, Yann ? C'est l'heure du défi. Ça va faire deux ans. Deux ans bientôt. Oui, Andréa, je t'écoute. Tu m'entends ? Ça fonctionne. Ouf, j'ai eu peur de t'avoir perdu au bout du fil. Tu vas pouvoir aider pour ce défi. Tu vas pouvoir faire gagner un bon à quelqu'un. Mais je te propose que tu sois accompagné pour te faire aider, parce que sinon, tu n'auras pas assez de bras. Alors, on va faire gagner ce bon cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, justement, à côté de la boutique ? Yann, vous êtes d'accord de m'aider ou pas ? On va te faire une petite liste de courses. Tu vas devoir peser plusieurs ingrédients durant les deux minutes. Tu vas devoir les peser à l'œil. C'est parti. J'aimerais 180 grammes d'haricots noirs. Alors, il nous faut 180 grammes d'haricots noirs. Alors, c'est parti le chrono, Yann. Alors, 180 grammes d'haricots noirs, nous avons 1 minute et 55 secondes. 75 grammes de flocons d'avoine. Attends, 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 Andréa. Ah non, je n'attends pas. Qu'est-ce qu'on a dit les haricots noirs ? 180 grammes, il faut Yann. Mais c'est toi qui dois peser, Alexandre. Non, et toi ? Non. C'est toi qui dois peser, Alexandre. Oui, c'est moi qui dois peser. Je t'entends, Andréa. Je t'entends. Alors, c'est moi qui dois peser. On y va. Voilà. Yann, je vais juste vous donner le micro. Voilà. OK. Alors là, on est à combien ? Non, on est à 200 grammes. Ça va pas. Alors attends, je repars. Où est-ce que je mets ce qui... Oh, pardon Yann, pardon. Yann, il y a mon film qui vient de s'emmêler. Voilà. Super. C'est une vraie galère, Andréa. Je te remercie pas du tout. On va juste verser le supplément ici. Voilà. Mais oui, il faut s'il y en main. C'est très compliqué. On va essayer à l'œil. Ouais. C'est à peu près ça, non ? À peu près ça. Alors, on va se voir. Réarit Connois. D'accord. 75 grammes de blocons d'avoine. Oui, j'ai vu. Attends. Ah bah, le chrono, il tourne. Regarde. Non, tu vois rien. Mais je te le dis, on est à 178. Donc, si on rajoute. Non, mais allez. On dit que ça va franchement, Andréa. 75 grammes de flocons d'avoine. J'ai vraiment besoin de ces flocons d'avoine, Alexandre. Mais flocons d'avoine, d'accord. Mais combien ? 75 grammes. 75 grammes de flocons d'avoine, Yann. Alors, Yann, il vient de souffler. Il vient de me dire, oh là là. Je sais pas comment on va faire. Oui, bah moi non plus, je sais pas comment on va faire. Surtout qu'il y a mon téléphone qui se fait la malle. Ah, essaye avec ça. D'accord. Merci. Alors, on va essayer de peser tout ça. Tac. Oh, on est à 8 ans de 2. On est à 8 ans de 2. Yann, il nous reste 9 secondes. Où est-ce que je mets le supplément ? 18, 5 secondes. Oh, on y est bientôt. Je verse un tout petit peu de supplément. Tac. Hop. Et puis là, on va dire que... On est à 74, Andréa. Allez, allez, je te l'accorde. Bon, c'est pas mal. Merci. Heureusement que Yann était là pour t'aider. Parce que sinon, c'était pas Jojo tout ça. Bon. Eh ben oui. Défi réussi, ça veut dire quoi, Andréa ? Ça veut dire que tu as le droit de manger. Un bon cadeau. Bonjour, madame. Bonjour. Vous connaissez chez l'épicier ? Oui, je connais. Je viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps ? Ben regardez, vous allez être super contente parce que j'ai réussi mon défi. Je vous offre un bon de 50 francs offert par la ville d'Aubian. Tenez, prenez-le. Il est pour vous. Un bon de 50 francs chez l'épicier. Vous êtes contente ? D'accord. Oui, je suis très contente. Vous pensez que vous allez venir acheter quoi ici ? Des fois, j'achète des oeufs, des oeufs, des choses comme ça. D'accord. Oui. Bon, et ben voilà. Merci Yann. Défi réussi, c'est grâce à vous. Merci à Yann. Ça m'a fait une heureuse en plus. Eh ben super. Voilà. Longue vie à chez l'épicier. Voilà Andréa, je sors et je me rends à la deuxième boutique. Oui, on va manger du chocolat ensemble. Absolument chocolat. On va voyager avec des délicieuses saveurs de chocolat. On s'y retrouve. Allez, on va passer aux douceurs Rue du Jura 12. Absolument chocolat. Tu vas manger des grands crus chez le chocolatier Nicolas. Alexandre, vas-y, rentre dans la boutique. Je me réjouis Andréa. Ben tu me gâtes alors aujourd'hui. Mais ceux qui vont me gâter, je pense que c'est absolument chocolat. Voilà, je vais rentrer dans leur boutique à la rencontre de Juliette et Nicolas. Et voilà. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour Juliette et bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va ? Impeccable. Absolument chocolat. Comme son nom a beaucoup. Du chocolat. Alors expliquez-moi, vous êtes là depuis combien de temps ? 15 ans maintenant. Genre peut-être notre 16ème anniversaire. Je ne sais plus exactement, mais ça passe tellement vite. Mais c'est une vraie institution glandoise alors ? On peut dire comme ça. Ça fait plaisir. Alors, du chocolat certes, mais est-ce qu'il y a des petites spécialités chez vous ? Oui, on a le pavé de glan qu'on a lancé il y a une année et demie, feuilleté avec un biscuit sans gluten. Oui. En revue de chocolat au lait, deux boisses de pralines et noisettes. Et on a, notre spécialité en fait, c'est le chocolat dans l'ensemble de notre gamme. Oui. Parce qu'on ne travaille que du chocolat et on attend de préparer ces... Et il se fait où ce chocolat alors ? Des matières premières de bonne qualité. On le travaille en dessous. On a un atelier de production. Ah ! D'accord. Qui est en direct dessous, prêt à monter justement les odeurs. Ah oui, les odeurs, elles viennent de là. Oui, effectivement. Petite équipe, vous êtes connu. Alexandre. Cinq ans tôt. Ah ! Andréa Bepard. C'est l'heure du défi ! Oui, je crois que ça va être l'heure du défi, Nicolas. Et tu sais quoi ? On va faire jouer quelqu'un avec toi. Fais venir une participante, on va lui faire gagner un bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah ben, il y a justement une cliente qui arrive. Ah, bonjour. Bonjour madame. Bonjour qui êtes-vous. Bonjour. Laure Hélène, j'ai besoin d'en faire. Ah ! Et vous venez souvent ici ? Oh, à peu près une fois par mois, deux fois par mois quand il y a du monde. Ah oui, vous êtes gourmande alors. Ah, toujours. Bon, Laure Hélène, j'ai un défi. Andréa m'a dit, il faut que je trouve quelqu'un pour réaliser ce défi avec moi. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi ? Allez. Bon, allez. Alors, c'est parti, je t'écoute Andréa. Alors, vous allez goûter du chocolat et il y a un ordre. Tu commences à gauche et vous finirez à droite. Il va falloir goûter ces petites boules de chocolat et savoir quelle est leur saveur. Quand vous serez prêts, on va lancer le chrono. De gauche à droite. C'est parti. Oh, en deux minutes. Voilà, il faut Laure Hélène qu'on goûte ces chocolats et qu'on reconnaisse les saveurs. Alors, vous êtes prêtes ? Alors, de gauche à droite. Alors, on commence ici. C'est quoi ? Je dirais qu'il y a du chocolat. Oui, bravo. Il y a du caramel, non ? Peut-être du caramel. Peut-être quelque chose d'un peu floral aussi, je ne sais pas. Ah oui, pardon. Oui, c'est elle de deviner. Pardon, oui, Laure Hélène. Ok, on fait le deuxième. Alors, vous avez dit quoi le premier ? Oui, je dis le chocolat au lait avec crème. Crème de gruyère, peut-être. Ou double crème. Ou double crème. D'accord. Il ne reste qu'une minute vingt pour se faire les deux. Moins sucré. Oui. Une poème de sel. Du sel, effectivement. Probablement du caramel beurre salé. Ah, caramel beurre salé, nous dit-elle. Il ne reste qu'une minute. Ils sont super bons quand même. C'est très très bon. Ah, c'est très très bon. Il y a quoi dans celui-là ? Il y a quoi dans celui-là ? Oui. Du masque pain, peut-être. Hum. Ok. Masque pain. 45 secondes. Ouais. Toujours du chocolat, pas de doute. Oui. Toujours du chocolat, je pense que oui. Il y a quoi dans celui-là ? Plutôt salé. Fleur d'oranger, peut-être. Fleur d'oranger, peut-être. D'accord. Et le dernier, c'est parti. Cette petite boule-là. 15 secondes pour me dire votre résultat. Je dirais agrumes, peut-être citron orange. Agrumes. Ok. Très bien. Alors, ça y est, on a fini. On a fait ça dans le temps en partie. Maintenant, on donne le résultat. Nicolas. Attends, Alexandre. Alexandre, reviens à moi. Reviens à moi. Attends. Andrea, oui. Parce que moi, je sais. Et là, tout était raté. Aurélène, c'est un échec. Je suis désolé. Est-ce qu'ils étaient bien au chocolat ? Oui. C'était bien au chocolat. Ouais. Mais alors, tu sauras, Alexandre, que tu as mangé de la vanille, de la pistache, de la noix de coco, du poivre et du gingembre. C'est des sacrées spécialités. Bon, écoute. Moi, je décide, Andrea. Je suis d'humeur généreuse. Je m'en fous. Parce que j'ai mangé du chocolat. Alors, j'ai quand même envie d'offrir ce bon cadeau. Absolument chocolat. 53 ans. Parce que l'Aurelène a été super. Et elle a fait une super dégustation. Tout faux. Mais on a bien mangé. Ah, c'était excellent. Voilà. Voilà. On est généreux ici à la ville de Glande. Andrea, c'est comme ça. Voilà. Bon, c'était pas fameux. Tu n'as pas trop su me peser les ingrédients chez l'épicier. Le chocolat, tu ne m'en as pas trouvé un. J'espère quand même que tu me ramèneras des petites douceurs. Ouais. J'espère, Andrea. On va voir ce que Nicolas peut faire. Je vais lui demander. Prépare-moi une belle boîte et tu rentres. Allez, ciao, Alexandre. On fait ça. Ciao, ciao. Allez, vous, vous connaissez les adresses chez l'épicier. Donc, rue du Borgeau 9, absolument chocolat, rue du Jura 12. À bientôt pour encore une nouvelle épisode, la chasse aux bonnes adresses. On se retrouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501